Dans cette vidéo, je propose de découvrir l'exercice 1 qui était proposé dans le module 2. J'ai lancé maintenant Excel depuis l'iPad. Je vais créer un nouveau classeur. Et je vais faire la saisie d'ailleurs sur un iPad Pro 12,9 pouces. Donc le clavier virtuel est un peu différent des claviers des iPads de 10, 10 pouces ou inférieurs. Là, je saisis donc mes différentes catégories, débutants, bureautiques, etc. macOS, IOS et thématiques. Je vais ensuite enregistrer les différents mois. Septembre, octobre, novembre et fin décembre. Excel ajoute automatiquement une majuscule au début de chaque cellule, que ce soit dans les colonnes ou dans les lignes. Maintenant, je vais aller ajuster la largeur de la première colonne. Je sélectionne la colonne A et après, je tire vers la droite. Je vais ajuster septembre. Je vais ajuster maintenant novembre. Donc je tire vers la droite. Et maintenant, je vais terminer par ajuster décembre. Il existe un réglage automatique que l'on a vu dans le module 2. Là, maintenant, pour la saisie de tous les chiffres, je vais passer au clavier numérique. Voilà, je fais toute la saisie d'octobre. Après, je... De septembre, octobre, maintenant. Alors là, une petite erreur. Je vais rectifier. Je ressaisis mes données. C'est en novembre. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais je n'ai pas fait de commentaire, le point représente le déplacement de la souris. Parce qu'il est possible de connecter une souris Apple Mouse. Donc là, dans le cas présent, c'est un Apple Mouse 2. Bon, c'est plus pratique. En particulier pour faire les didacticiels. Parce que ça permet de bien voir là où on va. Maintenant, on va aller enregistrer le premier classeur. Bon, il s'appelle ici classeur 1. Je sélectionne sur mon iPad. Je vais changer le nom. A la place de classeur 1, je vais l'appeler exercice 1. Voilà, exercice 1. Il est bien sur mon iPad. Et je clique, puisque j'ai une souris ici, sur enregistrer. Alors, au passage, la capture d'écran, maintenant, est faite avec la version 2.44, où il y a une petite modification de l'écran d'accueil. Bon, maintenant, je relance Excel. Depuis, donc, je clique sur la petite maison. J'ai l'écran d'accueil. Et je vais cliquer sur le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire exercice 1. Maintenant, on va procéder au calcul de l'activité, donc, du mois de septembre. On va utiliser la première méthode, égale somme, cellule 1, cellule plus cellule 2, plus cellule 3, etc. Donc, je touche, avec la souris, ma cellule. Ici, c'est B4. Je tape plus, et appuie de B5, etc. Voilà, maintenant, ma formule est terminée. Je termine en fermant la parenthèse. Voilà, donc, maintenant, j'y viens de somme de B2, plus B3, plus B4, etc. Alors, maintenant, je vais procéder de façon différente, puisque toutes nos cellules sont consécutives au niveau de la somme. Je vais utiliser égale somme. Je clique sur la première cellule. Je clique sur la dernière. Elles sont sélectionnées. Et, automatiquement, ça m'a sélectionné B2, 2.B7. Donc, ça signifie faire la somme de B2 à B7. Et maintenant, je vais aller répercuter cette fonction-là, qui est en B8, sur les autres colonnes. Je vais faire un copier, et ensuite, un coller. Et encore un coller pour des samples. Là, donc, c'est une première méthode. Alors, je vais maintenant sauvegarder le classeur en lui donnant un autre nom. Donc, j'ai enregistré une copie. Et là, je vais faire exercice 1AA. Bon, sachant que ces exercices 1AA, etc. étaient déjà faits, puis je suis refait. Maintenant, je vais aller faire les sommes de chaque catégorie, donc des lignes. Donc, je vais faire ma première ligne. La première ligne, 2, égale somme. Je clique sur les différentes cellules B2 à E2. Et ça m'a inséré B2, 2.E2. Donc, faire la somme de B2 à E2. Maintenant, ici, je vais procéder d'une autre façon. La somme, je vais la recopier par la technique du remplissage. Voilà, les totaux ont été refaits. Maintenant, on va procéder au calcul des pourcentages. Donc, je vais me positionner en G2. Égale somme. Je vais taper, donc, égale somme. Ouvrez la parenthèse. Je sélectionne ma première cellule. F2. Slash. Donc, 2 divisé. J'ai... Non, F8. Donc, c'est 89 divisé par 516. Donc là, j'ai eu un total. Total, résultat. La chiffre, je vais mettre sous forme de pourcentage. Donc, je clique sur l'outil format de cellule. Et j'ai appliqué un pourcentage. Donc, maintenant, j'ai un pourcentage de 17, etc. Là, maintenant, je vais utiliser la technique toujours du remplissage. Et voilà, je vais recopier la forme. Ah, ce que se passe-t-il si j'ai une erreur ? Réunion... Enfin, j'ai fait des divisions par zéro. Ah, oui, oui. On voit ici qu'on a une erreur dans G3. On a divisé par F9. Or, F9 est nul. Bon, évidemment, on a utilisé ici les facilités d'Excel qui a fait une évolution des arguments. Bon, là, il faudra maintenant rectifier notre première fonction. Donc, je vais taper F$8 pour dire que la ligne 8 doit être absolue et ne doit pas évoluer lorsqu'on fera la recopie. Donc, ici, toujours par la technique du remplissage. Ça y est, ma formule a été rectifiée. Je sélectionne ma cellule, remplissage. Et je descends. Et voilà. Maintenant, mon tableau a été refait. Il est... Alors, on a mis les pourcentages. Bon, c'est surtout lorsqu'on débute. Quand on va être sûr pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Donc, là, j'ai mis maintenant en rouge le total de F8. Et maintenant, je sélectionne mon tableau. Ou une partie du tableau. Ça dépend. Et je vais appliquer une bordure. On va faire toutes les bordures. Bon, ça permettra d'avoir un tableau qui est un peu mieux au niveau de la présentation. Surtout si on veut l'imprimer. On va terminer par enregistrer la copie. Alors, bien qu'ici, que la copie soit automatique. Bon, éventuellement, on pourra l'enregistrer sous un autre nom. C'est le cas. Je vais l'appeler exercice 1AA1. Bon, éventuellement, on pourra, bien sûr, l'enregistrer sur son OneDrive. Ou, dans un autre nuage, il y a la facilité du passage par l'application Fichier. Et voilà, maintenant, mon exercice est terminé. Il a été enregistré. Donc, là, toujours, c'est la présentation de la version 2.44. Alors, maintenant, on va aller rechercher la version de l'application Excel. Donc, je vais aller dans les réglages. Et je vois Excel. On part aux alphabétiques. Et voilà, on a la version 2.44. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501